Bonjour Youtube, je suis Sébastien et on va reprendre un peu plus activement aujourd'hui. Ça fait du bien, une journée calme. L'objectif de ce matin, déjà, commencer par démonter les planches du portail. Donc les jolies planches que j'ai mises là. Puisque, ne m'obstant le camion qui passe, Madame va le peindre. Donc comme elle va le peindre, je vais lui enlever les planches, ça permettra de tout peindre. Et puis ensuite on pourra les remettre et le portail sera joli tout plein. Le portail est en peinture. Donc pour le prochain tour de magie, on va faire une porte pour le puits. Il y a un puits dans la cour, un grand tuberon là. Dont la porte à 60-70 ans au moins. C'est un peu une porte, c'est une fenêtre. C'était un seul morceau à une époque. Une planche. Et en bas, il y a un puits. Qui ne sert à rien pour l'instant. Même schéma. Cadre en métal et planche de bardage pour faire un habillage. Et en bas, on va le faire un peu plus de pincoeur dans la cour. Mais je réaliserais ce que je trouve. Je sais pas. Tu es différent. Mais par un o swordsa. Voilà mon résultat, j'ai fait des petits bouts de languettes plutôt que des grandes languettes, des grands faire-plats parce que j'ai plus assez de faire-plats et l'espacement n'est pas exactement le même que celui des autres bardages parce que ça ne passait pas dans le puits et ce n'était pas prévu pour être bardé comme ça de toute manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et pour le prochain tour de magie, je veux couper cette plaque grillagée. Là j'ai fait des traces pour faire une étagère ici et une en bas, donc j'ai tracé celle-là déjà, je la souderai en dessous de façon à pouvoir poser des choses, que ça n'accumule pas une tonne de poussière dedans, c'est pour ça que j'ai pris de la grille et arrêter de tout transporter en trois fois. Voilà mon plan en partie. Madame avait besoin d'éclairage pour peindre, donc je suis de retour dans l'atelier, on finira le chariot du poste à souder demain. Je voudrais aussi mettre une cornière pour retenir les disqueuses, enfin la disqueuse et bientôt la deuxième si je recommande une. Et pour finir la journée, je veux démonter ce micro-ondes qui a fait son temps. Il ne marche plus, il est tombé en panne. Objectif, récupérer l'alimentation, le transformateur, je n'ai pas le gros morceau dedans, afin de pouvoir, quand j'aurai cinq minutes de temps libre, faire une pointeuse. Donc je vais faire du démontage de micro-ondes. Merci. Voilà, cette pièce est tout ce qu'il me fallait. A priori, il faut virer ça, enrouler un gros câble autour, tout un tas de petits bordels. Pour info, c'était un Brother High Speed Cooker MF2100 SW. Il fait 1100 watts en micro-ondes. Voilà. Il n'y a pas d'année. C'est intéressant. Mais non, il n'y a pas d'année marqué. Mais il n'est pas jeune, il a vécu longtemps et puis il a arrêté de fonctionner. Enfin, il fonctionnait, mais il ne chauffait ni il cuisait plus. Donc c'est un peu idiot. Et là, il y a une petite trappe pour l'ampoule. Ce qui est indiqué derrière. C'est bien fait. Voilà pour aujourd'hui. Je vais aller monter cette vidéo et continuer le jeu des fûtes d'air. On fait des progrès. Encore une fois, je ne vous fais pas de vidéo là-dessus parce que me regarder passer ma main le long des murs et des plaintes. C'est compliqué à filmer. C'est étroit dans des pièces qui sont déjà meublées et trop meublées. Donc je ne filme pas ça. Je vous montrerai peut-être le résultat à la fin. À certains endroits. Mais pour le moment, ça reste un travail de longue haleine. Et un peu laborieux. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !